Bonjour, je suis Danielle Ségas, créatrice de Aimer, Lire, Écrire. Après avoir été pendant 45 années orthophoniste et consultante en audio-psychophonologie, je partage aujourd'hui mon expertise et mon expérience sur internet pour aider davantage d'enfants à aimer, apprendre à lire et à écrire. Aujourd'hui, je m'adresse aux parents. Aujourd'hui, parents, je vais te tutoyer pour donner plus de force à mon message car j'ai tellement à cœur que tu m'entendes. Nous sommes à la veille de la rentrée scolaire. Tu as sans doute déjà commencé à préparer le cartable de ton enfant. Le cartable, c'est bien, mais ce n'est pas ça qui va lui permettre d'apprendre à l'école, le cartable. Ce qui va lui permettre d'apprendre à l'école, c'est la confiance en lui, la confiance dans sa capacité d'apprendre. Alors pour l'aider, je vais te donner quatre clés, quatre clés qui vont aider ton enfant à aimer, apprendre à lire et écrire et à être heureux d'apprendre. Tu vois, je ne te parle pas de réussir à l'école, je te parle de aimer, apprendre à lire et à écrire, être heureux d'apprendre. Quelles sont ces quatre clés ? La première clé, c'est regarde ton enfant comme un être unique, qui évolue à son rythme, avec ses forces et ses faiblesses. Ne le compare pas aux autres. Ne le compare pas à son frère qui, au même âge, faisait plus de choses que lui, ou bien qui, au même âge, a parlé, par exemple, très tôt, alors que ton second lui a parlé plus tard, etc. Ce qui laissait présager que l'aîné serait brillant à l'école et peut-être pas le second, etc. Ne le compare pas avec les enfants de ta sœur, avec les enfants du voisin, avec les petits copains, etc. Chaque enfant est unique et évolue à son rythme. Ensuite, deuxième clé, Avoir confiance dans ses capacités d'apprendre. Pourquoi avoir confiance dans ses capacités d'apprendre ? Parce que le petit de l'homme est un apprenant. Il est naturellement apprenant. Pourquoi ? Parce qu'il vient au monde sans savoir marcher, sans savoir parler, rien. Donc, l'enfant est naturellement un être apprenant. Il va lui falloir apprendre à marcher tout seul, apprendre à parler, apprendre à manger tout seul, apprendre à s'habiller tout seul, apprendre à faire du vélo, apprendre à lire, apprendre à écrire, etc. Tout cela, il va lui falloir apprendre. Et nous apprenons dans la vie, tout au long de la vie. Aujourd'hui, j'ai 73 ans. Je continue d'apprendre. Je continue d'apprendre à faire des vidéos. Je continue d'apprendre à me servir de l'informatique. Pas de l'informatique, mais d'Internet. L'informatique aussi, parce qu'il y a des choses que je ne connais pas dans l'informatique. Créer un blog, etc. Et une chaîne YouTube, et tout. Tout ça, pour moi, ça me paraissait une montagne. Mais je suis tellement motivée pour transmettre tout ce que je sais, que je le fais. Et je vais y arriver. Je ne suis peut-être pas très douée, mais s'il faut, j'y passe une heure, une journée, deux journées. Mais j'y arrive. Voilà. Donc, chaque être est différent. Donc, aie confiance dans les capacités d'apprentissage de ton enfant. J'ai fait une vidéo, justement, où je m'adressais à l'enfant, pour lui dire, pour lui dire, arrête de croire que tu es nul. Et dans cette vidéo, je lui dis, pourquoi il faut qu'il arrête de croire qu'il est nul ? Parce que c'est faux. Parce que son cerveau se développe au fur et à mesure qu'il s'en sert. On ne n'est pas intelligent ou bête. On devient intelligent en apprenant. En quelque sorte, nous sommes intelligents. Déjà, dès la naissance. Nous sommes programmés pour parler, pour marcher, pour plein de choses. Mais il faut créer les connexions. Et les connexions, elles se créent au fur et à mesure que l'on apprend. Donc, aie confiance dans les capacités d'apprentissage de ton enfant. Même s'il a des difficultés pour apprendre. Même s'il est né avec un handicap moteur, par exemple. Il va apprendre. À sa façon, à son rythme, mais il va réussir à apprendre. Tout est là, dans le mental. Si tu crois que ton enfant va être capable d'apprendre, quelles que soient ses difficultés, il va réussir. Et tu vas l'y aider. Tu vas mettre toutes ses forces pour qu'il y arrive. Parce que tu sais que c'est possible. Si tu ne limites pas les capacités d'apprendre de ton enfant, elles le sont illimitées quel que soit son trouble. s'il en a un. Donc, 1. Regarde ton enfant comme un être unique. 2. Aie confiance dans ses capacités d'apprendre. 3. Ne fais pas de prophéties. Parce qu'elles sont, elles ont la caractéristique de se réaliser. On appelle ça des prophéties auto-réalisatrices. Je ne sais pas, imagine, ton enfant, à 2 ans, disait à peine quelques mots. Et tu t'es dit, mais quand est-ce qu'il va parler ? Il va parler un jour ? Qu'est-ce qui lui arrive ? Ce n'est pas normal qu'il ne parle pas. Par contre, il a marché très tôt. Mais par contre, il met plus de temps pour parler. Et alors, est-ce que ça veut dire qu'il ne parlera pas ? Il communique, il est joyeux, il sait se faire comprendre. Voilà. Il n'y a pas d'enfant qui naissent muets. Ça n'existe pas. Les organes phonatoires sont là, il n'y a pas de raison. S'il entend bien, il n'y a pas de raison qu'il ne parle pas, qu'il ne réussisse pas à parler. Donc, tout ça, il faut vérifier, tout simplement. Voilà, vérifier s'il y a un problème, pas un problème, ou autre. Mais, dire tout de suite, tout de suite, avoir peur. Bon Dieu, qu'est-ce qu'il va... Mon Dieu, il ne parle pas, son frère, à son âge, son frère parlait déjà comme un livre. Et lui, il dit à peine quelques mots, il ne fait pas de phrases, il ne parle pas, il est en retard. Et la mère de ton mari qui renchérit et qui dit, ah oui, ah oui, il est feignant, mais c'est normal, son père était feignant lui aussi, il était feignant pour parler. Il n'a pas parlé, il a parlé assez tard, il était feignant. Voilà, combien de fois j'ai entendu ça ? Combien de fois j'ai entendu ces choses-là ? Il était feignant. Il était paresseux pour marcher. Par exemple, un enfant qui a marché un petit peu plus tard que les autres, mais il était paresseux. L'autre qui a parlé un peu plus tard, il était feignant. Ça lui suffisait de se faire comprendre en montrant du doigt, il était feignant. Vous voyez ? Tout de suite, les jugements, les étiquettes de poser. Donc voilà. Donc l'enfant qui entend parler de lui comme ça, qu'est-ce que vous croyez ? Qu'il devient courageux ou qu'il devient feignant ? Ben non, puisqu'il est déjà feignant. Pourquoi ? Ben il va rester pareil. Il va rester feignant. Si on porte des jugements comme ça. Voilà. Donc, c'est normal que l'on soit inquiet. C'est normal. Ça, je ne peux pas dire le contraire. C'est tout à fait normal. Je suis une maman, je suis une grand-mère, je sais très bien que c'est normal. Mais nous devons faire un travail. Nous devons prendre conscience que nous induisons chez notre enfant comment on va dire ça, un résultat que le résultat que ce dont on a peur se réalise. Voilà. Mettez-vous ça là, dans la tête. Ce dont j'ai peur se manifeste. Donc, nous faisons arriver les choses que nous ne voulons pas. Donc, évitons. Évitons. Alors, qu'est-ce que tu dois faire encore ? Tu ne dois pas identifier ton enfant à son trouble d'apprentissage si jamais il en a un. Par exemple, la dyslexie. Tu as fait faire un bilan par une orthophoniste et l'orthophoniste a diagnostiqué une dyslexie. Et toi, qu'est-ce que tu dis ? Il est dyslexique. Non. Il n'est pas dyslexique. Il a une dyslexie. Pour le moment. C'est tout à fait différent. Pourquoi c'est différent ? Parce que quand tu dis qu'il est dyslexique, eh bien, il est. Point. Par exemple, c'est un garçon. C'est un garçon. OK. C'est une fille. C'est un chat. C'est un chien. C'est une règle. C'est un stylo. C'est. Donc, il est dyslexique. Ça veut dire il est et il va le rester. D'ailleurs, tu entendras ça. On va te le dire ça. Tu as dû déjà l'entendre. Que l'on est N-A-I-T. On est dyslexique et on le reste toute sa vie. On peut compenser mais on n'en guérit pas d'une dyslexie. Certains vont même jusqu'à dire c'est une maladie. Une maladie génétique. Mais ça, c'est une hypothèse. On ne sait pas exactement. Pour le moment, c'est une hypothèse que font les scientifiques. Ça n'est pas une certitude. Mais on vous va trouver dans les livres, sur des sites internet, dans les livres aussi. Seulement, il faut aller regarder les articles dans les revues scientifiques. Ce sont des recherches. Toute recherche scientifique, c'est aucune certitude. Ça évolue. Et le gène de la dyslexie, au passage, on ne l'a pas trouvé. Ce n'est pas le gène de la dyslexie qu'on a trouvé. C'est le gène responsable de la migration des neurones. Et comme on a trouvé chez les dyslexiques qu'il y avait des petits amas de neurones, donc il y aurait une anomalie au moment de la migration des neurones pendant la vie embryonnaire, on suppose que c'est cette anomalie de petits neurones qui n'auraient pas migré, ces petits amas de neurones qui n'auraient pas migré, qui seraient responsables de la dyslexie puisqu'on avait pu les constater sur des cerveaux d'enfants dyslexiques. Et ça ne veut pas dire que c'est forcément ça qui crée la dyslexie. C'est juste une supposition. Et le gène de cette migration neuronique, ça, on l'a identifié. Et par extension, on a dit que c'était le gène de la dyslexie puisqu'on a fait le rapprochement entre les deux. Mais ça n'est pas... On n'a pas trouvé de gène de la dyslexie. C'est juste qu'une façon de parler entre les scientifiques, entre eux, parle comme ça. Regardez, il y a une vidéo de Ramus, je ne me rappelle plus son prénom, un biologiste qui parle de ça. Donc, prudence. Prudence, prudence. N'identifie pas ton enfant à son trouble. Avant tout, ton enfant, il a un nom. Il s'appelle, je ne sais pas moi, il s'appelle Patrick, il s'appelle Jean-Pierre, Jean-Paul, je ne sais. Point. Il ne s'appelle pas dyslexique, il ne s'appelle pas dysphasique, il ne s'appelle pas dyspraxique. J'entends même mon enfant est TDAH. Non, il ne peut pas être TDAH. TDAH, ça veut dire trouble d'attention. déficit d'attention. Donc, voilà, attention à ce que l'on dit. D'autant plus que l'on dit ça souvent devant les enfants. Les enfants ne comprennent pas tous ces noms en hic et TDAH, TSA et compagnie. Il est TSA, il est TDAH. Non, 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 non et non. Il a, mais pas il est. Ce qui est tout à fait différent. n'identifie pas l'enfant à son trouble parce que, de toute façon, donc, il a une dyslexie, par exemple, et ça, il peut en sortir de sa dyslexie. Avec un accompagnement, avec une pédagogie adaptée, il peut sortir de la dyslexie. Et donc, moi, j'entends souvent, je lis souvent comme ça, professeur de mathématiques, je suis dyscalculique. Alors, je cherche pour mes élèves des moyens de faire que ils puissent, mes élèves dyscalculiques puissent apprendre les mathématiques parce que moi, je suis moi-même dyscalculique. Non, attends, prof de mathématiques dyscalculiques, c'est où ça ? C'est où ça ? Prof de français dyslexique, c'est où ça ? Non ! Elle a peut-être eu une dyslexie quand elle était enfant, elle ne l'a plus aujourd'hui, elle est prof de français. Elle a peut-être eu ou il a peut-être eu une dyscalculie quand il était enfant, aujourd'hui, il est professeur de mathématiques, il n'est plus dyscalculique, que je sache. Alors, arrêtons avec tout ça. Arrêtons parce que nous enfermons les enfants dans un trouble, dans un mot. Voilà. Et comment voulez-vous qu'ils s'en sortent ? Impossible. Impossible. Et après, tout ce qui va avec, l'autre jour, il y a une maman qui me laisse dans un commentaire enfant dyslexique, donc, il ne sera jamais bon en français. Comment ça ? Comment on peut dire ça ? Ça, c'est une prophétie auto-réalisatrice. Ça veut dire, voilà, il ne sera jamais bon en français, point, barre, c'est fini. Même plus la peine d'apprendre. Voilà. Alors, je vous en supplie, entendez-moi. Entendez-moi, écoutez-moi. Travaillez sur vous, travaillez sur vos peurs, travaillez sur vos inquiétudes. mais surtout, persuadez-vous que tout est possible. Si je n'avais pas cru que c'était possible d'aider un enfant à sortir de la dyslexie, je n'aurais rien cherché. Je n'aurais pas cherché des méthodes, je n'aurais pas cherché à comprendre ce qui se passe. Je n'aurais rien cherché du tout. Si l'enfant nait dyslexique, il le reste que tout sur sa vie. Qu'est-ce que je vais faire, moi ? Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire ? Est-ce que je vais avoir envie de me mettre en route pour chercher comment je vais faire pour l'aider ? Mais bien sûr que non. Bien sûr que c'est parce que j'y crois et que j'y croyais puisque maintenant, j'y crois parce que c'est pour ça que je continue ce que je fais et j'y croyais quand je travaillais en tant qu'orthophoniste et de consultante en audio-psychophonologie. Bien sûr que oui, j'y croyais. Et que j'ai fait tout ce que j'ai pu pour aider ces enfants. Et j'ai réussi. J'ai réussi parce que j'y croyais. Et eux aussi, ils m'ont fait confiance parce que j'y croyais. Et j'ai amené leurs parents à avoir confiance eux aussi. Parce que quand j'aidais un enfant, j'aidais aussi le parent. Donc c'est essentiel. C'est le parent qu'il faut aider. C'est le parent qu'il faut aider en tout premier parce que c'est lui qui a l'enfant avec lui tous les jours, tous les jours, tous les jours. C'est l'environnement de l'enfant qui va faire qu'il va pouvoir sortir de son problème de dyslexie ou pas, de dyspraxie, de dysorthographie, de dysphasie, de tout ce que vous voulez, tous les dys en tout genre. arrêtons avec tout ça. Je lis sur tous les groupes de parents. Je lis tous ces messages. À chaque fois, ça me tord les tripes d'entendre tout ça. Mais ça me tord les tripes. Non, ça ne va pas forcément être difficile. Non, ça ne va pas forcément être dur. Non, ce n'est pas vrai qu'il ne va pas y arriver. Mais non, ce n'est pas vrai qu'il va rater ses études. Non, ce n'est pas vrai qu'il ne va rien faire de sa vie. C'est pour ça que je vous ai fait des interviews. Interview de Martin Latulippe, interview de Corine, maman d'un jeune de 20 ans qui a été diagnostiqué dysphasique à l'âge de 4 ans et à qui on avait dit que les dysphasiques adultes ne savaient à peine lire et écrire. Voilà. Donc, s'il vous plaît, écoutez-moi. Écoutez-moi. Croyez en vos enfants. Croyez que tout est possible. Rien n'est impossible pour le cerveau. Le cerveau a des capacités illimitées d'apprentissage. J'ai lu l'autre jour, là je lisais sur une revue médicale, attendez que je me souvienne, l'histoire d'un monsieur qui était musicien, je crois bien, et qui avait fait une hémorragie cérébrale, qui avait eu un AVC, etc., qui ne pouvait donc plus jouer de la musique, ne pouvait plus rien faire, même plus parler, rien. Bon, voilà. Et son fils, je crois que son fils était psychiatre. Vous voyez, je n'ai pas retenu les détails, j'ai retenu l'essentiel. Et donc, le fils s'est occupé de son père. Il lui a fait tout recommencer à zéro, marcher à quatre pattes, etc., etc. Donc, le père a récupéré, mais il était déjà âgé. Je pense qu'il avait... Il était âgé, je crois, c'est même pas s'il n'avait pas 80 ans. Et donc, il a réussi à récupérer, à se remettre à parler, à rejouer du piano, voilà, comme avant, etc. Et quand le père est mort, le fils a voulu quand même vérifier ce qui s'était passé, comment était son cerveau, parce que lui-même, il avait voulu vraiment tout essayer pour aider son père, mais il ne comprenait pas ce qui s'était passé. Il a fait tout ce qu'il pouvait, mais il était quand même, lui-même, le premier étonné. Et donc, il a demandé l'autopsie du cerveau de son père. Eh bien, il ne restait que quelques fibres, quelques neurones, c'est tout. Et c'est juste qu'avec ces quelques neurones-là, qu'il a réussi, en fait, à refaire tout ce qu'il était capable de faire. C'est-à-dire, son cerveau était pratiquement détruit, il restait, je crois qu'il disait qu'il restait 5%, enfin, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, en pourcentage, puisque le cerveau a des capacités limitées. Donc, il n'y avait que quelques, que quelques possibilités. Eh bien, ces possibilités-là ont été utilisées à leur maximum. alors, alors, ce n'est pas quelques petites difficultés d'apprentissage et de la lecture qui va empêcher quoi que ce soit. Lisez des choses comme ça, faites-vous du bien, soyez dans l'espoir. C'est pour ça que j'essaye de vous communiquer le plus de choses positives. Si vous allez sur ma chaîne YouTube, écoutez la vidéo de l'orthophonie à l'audiopsychophonologie. Je raconte l'histoire d'une petite fille qui a deux ans ne marchait pas, ne parlait pas, n'avait pas de dents, rien du tout. Et avec 15 jours de séance de stimulation auditive et donc de son cerveau, eh bien, s'est vu tout d'un coup se mettre à se développer alors qu'elle n'avait rien développé, toutes les dents qui sont sorties à la fois, etc. Allez, regardez ça. Regardez des choses comme ça. Ça n'est pas des miracles. C'est l'être humain qui est un miracle. Croyez-en l'être humain. Voilà. S'il vous plaît, faites un effort pour travailler sur vos peurs et vos enfants seront heureux d'apprendre et vous aussi. Vous serez heureux de les voir apprendre, heureux de les voir se développer. Je t'en supplie, parents, écoute-moi. Allez, bonne rentrée des classes. De toute façon, je vais sûrement parler avec vous vous parler encore avant la rentrée, très certainement. Mais déjà, dans votre tête, pensez à tout ça. Allez, à bientôt. et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada